... C'est vrai qu'avec les titres, j'ai toujours eu un peu de difficulté à trouver des titres à mes livres. Finalement, ce n'est pas quelque chose d'évident pour moi. Et depuis, j'ai trouvé un peu cette astuce de prendre un petit bout du texte ou d'un poème. J'aime bien cette idée de prendre quelque chose qui est déjà dans le texte et qui ne résume pas. Parce que c'est vrai que l'idée du titre qui résume, je n'aimais pas trop cette idée-là. Et du coup, où que j'aille, c'était vraiment quelque chose qui... C'était un peu l'impulsion de départ de mon texte. Et ça a été assez naturellement que ça s'est retrouvé comme ça en titre. Merci. Donc moi, je n'ai pas un dessin très figuratif. Je ne représente pas des paysages, des personnages de manière figurative. Ils sont présents dans mon dessin, ils sont présents dans l'image, mais pas de manière très définie. Et en fait, quand je reçois un texte comme ça, je pointe des... Bon, j'avais apporté un peu des choses pour vous montrer, mais dans le texte d'Albane, j'avais pointé des choses qui me semblaient... Enfin, en tout cas, qui me parlaient au moment où je le lisais. Et puis, comme je le dis plusieurs fois, le texte a des moments différents. Ce n'est pas toujours les mêmes choses que je pointe. Je vais peut-être vous les dire, comme ça, je peux vous expliquer un peu les images après. J'avais pointé grande pluie, les arbres, ils n'échappent à rien, certaines lumières se déplacent, de quel côté es-tu ? Quelques bouquets à disposer, la fenêtre, je recompose des mouvements des territoires. Et donc, ces mots-là, après, je les garde un peu en dehors du texte, et ils résonnent dans ma manière de travailler. Finalement, je me disais, dans ce texte, il y a plein de choses liées à la nature. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien représenter. Je dessine beaucoup dehors, je dessine... Et quand je suis, par exemple, dans un jardin, je fais une petite série sur ce jardin. Et c'est ma manière de me souvenir, par exemple, de ce lieu-là. Et quand je regarde mes dessins après, par exemple, je sais que ça, j'ai dessiné dans un jardin à Marseille, où j'ai logé, et je me souviens des petites plantes que j'ai... Et je me rends compte que ce que je dessine, c'est toujours des détails. C'est toujours des petites brindilles, des flaques, des choses qu'on voit dans les flaques. C'est des cailloux, c'est... Alors voilà, ils ont une importance pour moi. Et finalement, je me souviens mieux du grand paysage si j'ai donné une attention à un détail. Et donc finalement, ce texte-là, je me suis dit, c'est un peu la même chose. C'est une grande histoire, puisque c'est une lettre à un père qui est là. C'est quelque chose d'assez vaste comme sentiment. Et en même temps, dans ce texte, il y a plein de petits détails, il y a plein de petites choses qui rattachent à la vie de tous les jours. Et moi, ce qui me rattache dans mon dessin, c'est la vie de tous les jours. Et je n'avais pas envie, en fait, quand je représente quelque chose, ou quand j'illustre un texte, surtout, je n'ai pas envie que ce soit redondant, que ce soit... Maman est dans la cuisine, on voit maman dans la cuisine. Voilà. Ça, ça ne m'intéresse pas dans un livre. Quand je lis un livre, je me dis, bon, ils auraient pu me donner des informations en plus sur ce livre-là. Un livre réussi, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose où il se passe dans l'image, quelque chose en plus que dans le texte, ou de différent, et qui fait un va-et-vient entre les deux. Et donc, voilà, j'essaye, puisque c'est ce que j'aime bien quand je lis, j'essaye de reproduire ça quand je dessine. Et finalement, mon dessin, c'est une interprétation, quelque part, de ces mots-là, de ce texte-là. Alors, je peux vous montrer de manière assez précise ce que c'est devenu, mais vous pouvez aussi le découvrir par vous-même. Je crois que les grandes pluies, finalement, c'est des traits, avec un espèce de... Finalement, des traits qui donnent un nuage. Voilà, ça, c'est ma manière de dire une grande pluie. Maintenant, je peux comprendre que ce ne soit pas nécessairement évident à la première lecture de rentrer dans l'image. Mais voilà, c'est un petit exercice en plus pour le lecteur. L'histoire de ce texte, un petit peu, c'est vrai que... Pour moi, c'était un texte... Donc, pour moi, c'est un seul texte, c'est pas avec... Voilà, c'est comme un grand texte en prose. Et finalement, ce texte, il était à la fois très... Enfin, il est très court. Donc, pour faire un livre, c'est très court. Et à la fois, j'avais envie que ce soit... Quand même, un livre à lui tout seul. Enfin, voilà, j'avais pas envie que ce soit un livre qui soit avec d'autres textes dans un livre. Et du coup, quand j'ai fini d'écrire ce texte, moi, je me suis demandé chez qui... Enfin, voilà, chez quel éditeur je pourrais éventuellement l'envoyer. Et puis, je connaissais donc Esperluette. J'avais rencontré Anne, donc, quelques... Enfin, juste peu de temps auparavant. Et donc, c'est assez rapidement, assez naturellement que j'ai pensé à l'envoyer à Esperluette. Et puis, je connaissais donc les livres de chez Esperluette où je sais que le travail, justement, des artistes, le travail plastique, les images ont vraiment beaucoup d'importance au temps. Enfin, que les textes, c'est vraiment une maison, voilà, les deux sont là. Et... Et en fait, pratiquement... Enfin, en même temps que j'ai pensé à Esperluette pour le livre, j'ai pensé finalement aux images, aux dessins d'Anne. Quand je lui ai envoyé le texte, finalement, je crois que c'était lui, en même temps. Je crois que j'étais... À la fois, je t'ai envoyé le texte en tant que... Enfin, pour savoir si... Quand je t'ai demandé, Esperluette, je vais être publié. Et à la fois, je t'ai demandé si tu accepterais de l'illustre. Et c'est vrai que quand j'ai reçu... Enfin, quand Anne m'a fait la proposition de dessin, j'ai... C'était ça. Enfin, j'avais l'impression que c'était exactement ça. Merci. 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 Merci.